Après le Covid, la variole du singe sera-t-elle LA nouvelle pandémie ? Depuis début mai, les cas de variole du singe se multiplient partout dans le monde et les autorités sanitaires sont en alerte. Alors évidemment, après avoir vécu 5 vagues et 3 confinements, on ne peut pas s'empêcher de se demander si la variole du singe ne va pas se transformer en coronavirus de 2022. En réalité, il y a des différences très nettes entre ces deux virus. Le SARS-CoV-2, c'était un tout nouveau virus, on ne l'avait jamais vu avant. La variole du singe, c'est de la famille de la variole, on la connaît depuis 60 ans. Surtout, ce virus circule activement en Afrique depuis des décennies. Il existe déjà un vaccin et une stratégie de vaccination totalement adaptée. Les symptômes sont assez identifiables, avec des boutons partout sur le corps. Et enfin, la variole du singe se propage beaucoup moins bien que le coronavirus. Il faut un contact rapproché pendant des heures pour qu'il y ait une transmission entre humains. Mais dans ce cas-là, pourquoi les cas se multiplient-ils en dehors de l'Afrique ces derniers jours ? Là, c'est une zone d'ombre qui rappelle évidemment les débuts du coronavirus. D'abord, et c'est le plus important, on n'est sûr de rien. Comme pour le début de la pandémie de Covid-19, il faut se méfier de toutes les affirmations définitives sur la variole du singe. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il est possible, par exemple, que tous ces cas soient liés à un seul événement, super propagateur, comme on a pu le voir au début de l'épidémie de Covid-19. Auquel cas, ce serait une bonne nouvelle, la propagation du virus finirait par s'éteindre d'elle-même. Plus problématique, il est possible que le virus de la variole du singe est muté et soit devenu plus transmissible. Mais quoi qu'il arrive, la bonne nouvelle, c'est que la communauté scientifique travaille à toute vitesse pour essayer de répondre à ces questions. De plus en plus de cas sont identifiés, des stratégies vaccinales sont mises en place dans tous les pays au cas où et surtout, nous sommes en train de séquencer les premiers génomes de ce virus. Dans les semaines, voire les jours à venir, on devrait donc avoir beaucoup plus d'informations et savoir à quel point la situation est problématique.